Bonjour donc de nouveau à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle journée de rencontres et de discussions organisées autour du temps fort du Mucem consacré à l'exil. Pendant une heure et demie, sachant qu'on fera tourner des micros dans la salle au bout d'une grosse heure, c'est à ce couple miroir hospitalité-hostilité, vous avez remarqué que hospitalité est au singulier, hostilité au pluriel, j'espère que ça ne veut pas dire trop de choses, qu'on va s'intéresser en réfléchissant non seulement comment on peut réagir, mais aussi agir face à l'exil et avec les exilés. Et pour en discuter, je suis avec quatre invités que je vous présente tout de suite dans cet ordre-là. Sophie Bourbon, bonjour. Vous êtes la cofondatrice et la directrice générale de l'ONG SOS Méditerranée, qui affrête avec MSF l'Aquarius ce navire devenu un symbole des questions migratoires en Méditerranée. Un navire qui s'est heurté tout récemment à des fermetures de ports, à une dégradation de son pavillon et l'hostilité des gardes-côtes libyens. On va y revenir tout de suite. A vos côtés, Paolo Artini, bonjour. Alors, vous travaillez depuis 1993 pour le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, dans beaucoup de pays. Tout dernièrement, en Turquie, vous avez encore un petit carnet inscrit en Turc, mais vous venez d'être nommé en France. Mais vous pourrez notamment nous raconter un peu comment ça se passe en Méditerranée orientale. Catherine Vitole de Vindennes, bonjour également. Directrice de recherche émérite au CNRS, l'une des plus grandes spécialistes de questions migratoires, auteure... Alors, il y a beaucoup de livres, je vais citer que... Déjà, si je cite ceux des 7 années et de l'année dernière, ça en fait 3. L'Atlas des migrations, c'était chez Autrement en 2018. La question migratoire au XXIe siècle, c'est aux presses de Sciences Po en 2017. Et faut-il ouvrir les frontières ? C'est également aux presses de Sciences Po l'année dernière. Et enfin, Mehdi Aliwa, bonjour. Vous arrivez de Rabat. Vous êtes titulaire à l'université de la chaire Migration, Mobilité, Cosmopolitisme. Membre également d'un laboratoire, on en parlera, mixte de recherche, mise en oeuvre par l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, qui regroupe des laboratoires de recherche à la fois européens et africains. Alors, chacun, à partir de son champ d'expérience, de son champ d'expertise, va un peu pouvoir voir comment on peut problématiser, historiciser cette question des hostilités et de l'hospitalité, et essayer de tracer peut-être quelques pistes pour en sortir. Mais auparavant, je me tourne vers vous, Sophie Beau, parce que l'Aquarius a stationné pendant longtemps à Marseille. Il est parti en mer il y a à peu près deux semaines, il me semble, sachant que c'est le seul bateau humanitaire en Méditerranée, alors que depuis le début de l'année, il y a déjà, c'est combien, 1700 personnes naufragées. Et des événements très graves se sont produits, notamment dimanche dernier, puisque à la fois l'Aquarius, les gardes côtes libyens, qui est un pays, on va en parler, je pense, à qui l'Europe a sous-traité une bonne partie de ses politiques migratoires, a intimé aux navires de ne pas effectuer une opération de sauvetage, ce qui finalement a pu se faire. Et ensuite, le Panama lui a retiré, vous allez me dire, retiré son pavillon. Aujourd'hui, il est au large, il a donc dénaufragé à son bord, qu'il a pu sauver. Où est-ce qu'en est l'Aquarius ? Et est-ce que cette menace du pavillon, de la dégradation du pavillon annoncée par le Panama, est un obstacle majeur pour vous, sachant que ce n'est pas la première fois que ça arrive, en fait ? Écoutez, alors l'Aquarius, effectivement, est au large de Malte. La situation est la suivante. Il y a 58 rescapés à bord. Suite à deux sauvetages, en fait, à peine arrivés sur la zone de sauvetage, malgré le fait qu'aujourd'hui, malheureusement, les gardes-côtes libyens qui sont censés assumer la coordination des sauvetages ne transfèrent pas les informations. Nous avons, depuis la passerelle de l'Aquarius, découvert à la jumelle, d'abord un premier bateau en détresse, puis avons été informés d'un second bateau en détresse. Donc il y a eu deux sauvetages successifs. Un qui a permis de secourir 11 personnes, puis un autre avec 47 rescapés. Donc ces 58 rescapés se sont retrouvés à bord depuis dimanche dernier, effectivement. Le deuxième sauvetage, comme vous l'évoquez, a été extrêmement compliqué, avec des entraves manifestes au sauvetage qui ont été menées de la part des gardes-côtes libyens. Malgré tout, et grâce à beaucoup de sang-froid des équipes face à une menace directe, des menaces qui ont été proférées, une patrouille, un bateau vedette des Libyens qui a été envoyé sur place alors même que le sauvetage était en cours, que nous avions déjà à bord des femmes et des enfants, que nous étions en train de les mettre en sécurité. Malgré toutes ces menaces, finalement, le sauvetage a pu être mené à bien. Ça a été très compliqué, très tendu. Mais après négociation, il a été possible, effectivement, de sécuriser ces personnes à bord. Je le dis parce que personne ne parle trop de cet épisode-là, mais c'est déjà aussi très préoccupant parce que, un, il n'y a pas vraiment de... C'est la confusion la plus totale qui règne sur cette zone de détresse au large de la Libye, avec, depuis le mois de juin, soi-disant des gardes-côtes libyens en charge de cette zone qui ne mène pas à bien leur mission. Donc c'est déjà une première chose qu'il faut noter au passage. C'est très préoccupant. des informations qui ne sont pas communiquées, des alertes qui ne sont pas relayées et un manque total de réponses dans la coordination des sauvetages, voire même des entraves. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut souligner. On est face à une situation très préoccupante au large de la Libye. Sans compter cette aberration même qui était prévisible, et nous l'avons dit dès fin juin, qui est de confier la responsabilité des sauvetages aux gardes-côtes libyens, puisque un sauvetage, ce n'est pas seulement coordonner ce qui se passe en mer, c'est aussi pouvoir débarquer les personnes dans un port sûr, place of safety, d'après le droit maritime. Or, on le sait bien, et tout le monde le dit, et je pense que le HCR ne me contredira pas là-dessus, y compris même tous les représentants de la diplomatie européenne, quand ils sont de bonne foi, le disent, qu'il n'est pas possible de débarquer ces personnes secourues en Libye, parce que, évidemment, la Libye, étant donné les conditions actuelles de chaos politique qui règnent en Libye, et les violences et le trafic généralisé, la traite humaine qui prévaut à l'encontre des migrants, ne peut pas, évidemment, les mettre en sécurité. Au contraire, bien au contraire, toutes les personnes qui sont ramenées en Libye repartent dans ce circuit incessant de violations des droits, de rançons, de violences extrêmement graves, tortures, viols, extorsions de fonds, esclavages, que nous avons décrits de manière incessante depuis le début de nos opérations en février 2016, parce que tous les témoignages des rescapés concordent, malheureusement, sur ces conditions. Donc, on est face à une absurdité totale. On le sait, on le prédit, on le dit. Il n'est pas possible dans les conditions actuelles que les gardes de Côte-Libya assument cette responsabilité, et pourtant, depuis fin juin, et l'annonce du Conseil européen, du 29 juin, ils ont pris cette responsabilité de manière officielle. Ça, c'est le premier problème. En plus de cela, vous l'avez dit, nous nous heurtons maintenant, comme d'autres ONG de sauvetage civil ont pu s'y heurter auparavant, à des attaques délibérées à l'encontre même de l'Aquarius et de la mission de sauvetage que nous menons, ce qui est extrêmement grave, puisque, effectivement, nous étions aujourd'hui le seul navire de sauvetage qui, déjà, ne peut absolument pas faire face à l'étendue des besoins, et qu'avec cette nouvelle menace de retrait du pavillon... Alors, je corrige un petit peu les faits. Le pavillon ne peut pas être retiré en pleine mer pendant les opérations, et donc, il ne pourrait être retiré si Panama confirme sa décision qu'au moment où l'Aquarius arrivera à terre. Ce qui, pour l'instant,... D'ailleurs, aujourd'hui, l'Aquarius est au large de Malte, avec l'idée qu'il faudrait transborder les naufragés qui sont dessus pour ne pas qu'il ait accosté à Malte. Voilà. Alors, je voudrais aussi revenir sur cette histoire de transbordement vers Malte et d'Aquarius à Marseille, ou pas Aquarius à Marseille. Lundi dernier, nous étions donc, avec nos 58 rescapés, à bord, sans aucune solution pour les débarquer, puisque, à la fois l'Italie, c'est par la politique des tweets de M. Salvini qu'on l'apprend, et Malte, par le biais de son centre de coordination de secours maritime, nous avait opposé un refus pour pouvoir débarquer les rescapés, contrairement aux droits maritimes, dans le port sûr le plus proche, qui serait soit Malte, soit l'Italie, la Sicile, notamment. Face à cette situation, nous avons fait un appel à la France pour pouvoir accueillir l'Aquarius à Marseille, qui n'est absolument pas souhaitable, a priori, mais qui est une mesure d'urgence. C'est pas souhaitable parce que c'est un port qui est beaucoup plus loin de la zone de sauvage. C'est pas souhaitable parce qu'on n'est pas du tout, dans le cadre du droit maritime, à débarquer les personnes vers un port proche. Et donc, ça veut dire 5 jours ou 4 jours de traversées supplémentaires pour pouvoir les débarquer, les mettre à l'abri, pour qu'ils puissent bénéficier d'une protection dont ils auront besoin une fois débarqués. Donc, c'est pas du tout ce que l'on souhaite, a priori. Et c'est pour ça qu'on avait bien pris le soin de dire, à titre absolument exceptionnel et de manière humanitaire, parce que l'Italie et Malte ont refusé d'abord en première instance cette demande que nous faisons de pouvoir débarquer. Nous demandons, à titre exceptionnel, à ce que l'Aquarius puisse être accueilli dans le port de Marseille et aussi du fait de cette menace qui porte sur le pavillon parce que nous ne voulons pas nous mettre dans une situation où nous risquerions d'être saisis, poursuivis, etc. parce qu'un navire sans pavillon, c'est extrêmement compliqué comme situation. Il faut absolument pouvoir gérer cela dans un port ami. Et on sait que plusieurs ONG sont bloquées à Malte aujourd'hui. Ce n'était donc pas notre choix de pouvoir aller accoster à Malte. Finalement, mardi dernier, une solution politique européenne a été trouvée nous permettant de débarquer les personnes, de transférer les personnes vers un navire maltais dans les eaux internationales, ce qui permettait à la fois de respecter la notion de port sûr le plus proche et à la fois de ne pas mettre en danger l'aquarius, ce qui donc, pour nous, était la meilleure solution possible. Malheureusement, nous cumulons la malchance. Il y a une tempête en mer Méditerranée, une très grosse dépression et nous ne pouvons pas, dans les conditions de mer actuelles, puisqu'il y a des creux énormes, des vagues de 2, 3 mètres ou plus, nous ne pouvons pas faire ce transfert pour l'instant. Donc nous attendons l'instruction des Maltais pour pouvoir débarquer vers une unité maltaise, C-58, rescapée. Dès que ce sera fait, il y a une académie météo prévue demain, donc a priori, on espère pouvoir le faire demain. Dès que cela sera le cas, nous pourrons nous diriger vers Marseille pour pouvoir mettre l'aquarius à quai et régler ces questions de pavillon. Sachant que vous aviez déjà perdu votre pavillon avec Gibraltar en 2016. On va revenir à ces questions... Cet été, en mois d'août. On a gardé un mois le pavillon Pernama, finalement. Ah oui, d'accord. On va revenir à ces questions, et notamment aux nœuds libyens, je pense. Mais juste, il s'est passé autre chose de très grave en Méditerranée cette semaine. Enfin, il se passe, je pense, chaque semaine des choses graves, mais là, il y a quand même des choses inédites. La marine marocaine a tiré sur une embarcation de migrants dans la nuit de mardi à mercredi, tuant une jeune femme de 22 ans, Regina de Tétouan, en blessant plusieurs autres. Un homme a dû être amputé d'un bras. Mehdi Aliwa, quelles ont été les réactions au Maroc ? Et est-ce que, pour vous, ça constitue une rupture ? Oui, merci pour votre question, et merci aux organisatrices et organisateurs de m'avoir invité. Juste avant de répondre, je voudrais dire toute mon admiration que j'ai pour le travail que vous faites, que ce que je fais, vraiment, c'est incroyable. Et du point de vue des gens de la rive du sud, de la Méditerranée, ce n'est pas rien de savoir qu'il y a encore énormément de gens qui nous tendent la main ou qui tendent la main à ceux qui essayent de passer. Nous aussi, nous essayons de comprendre ce qui se passe dans nos pays et de tendre la main. Et le Maroc a commencé à mettre en place, c'est important de le rappeler, une politique d'hospitalité. Et là, ce qui se passe cet été, et avec le drame d'avant-hier, ou d'il y a trois jours, je pense qu'on est face à une rupture, vous avez raison, ou en tout cas un début de rupture. La jeune fille en question se prénommée Hayat, en arabe, ça veut dire la vie. Et donc, je ne sais plus très bien ce que font les autorités de mon pays. Puisqu'on pensait que c'était derrière nous. Je pense que la dernière fois que des militaires ont tiré sur des citoyens marocains, ça doit remonter aux pires heures de politique marocaine. Donc, il y a quelque chose quand même de très préoccupant. Il ne faudrait tout de même pas sous-estimer non plus. Je ne dédouane aucunement nos autorités. Il y aura une enquête qui sera menée. J'espère qu'elle sera bien menée, indépendante, et on le saura. Parce que, vous savez, les militaires, ils ont des règles d'engagement. C'est assez simple à comprendre. Les militaires marocains sont assez disciplinés. C'est une armée de métiers. Donc, ils ne tirent pas fort heureusement n'importe comment. Donc, qui a changé ces règles d'engagement ? Pour quelles raisons ? C'est vraiment des choses auxquelles on devra répondre. Et je pense qu'il n'y a pas que les marocains qui doivent y répondre. Je pense que vous aussi, les citoyens européens, français, doivent y répondre. Parce que je pense que les pressions menées par l'Espagne et puis, au-delà, par d'autres pays membres de l'Union européenne et par Bruxelles, par l'Union européenne elle-même, sur les pays limitrophes de la zone Schengen, sont extrêmement fortes. Alors, est-ce que le Maroc a cédé à ces pressions ? Et en voulant protéger cette frontière européenne qui n'est pas la sienne, qui est en fait sa frontière, qui se finit, son territoire se finit, vers les gens qui se projettent vers l'Europe, est-ce qu'il l'a fait de la pire des manières ? Tout cela, il faudra y répondre en tant que chercheur. Je ne peux rien dire d'autre que mon émotion là-dessus. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on entre un peu dans le vif de la discussion de cette table ronde, après avoir quand même, je pense que c'était important de voir où on en était, autour de ce couple hospitalité-hostilité. Parce qu'évidemment, on a l'impression, et je pense que beaucoup de gens dans cette salle partageront ce constat, qu'il y a une hostilité croissante de l'Europe, en tout cas des gouvernements européens, et en même temps, vis-à-vis des exilés, et en même temps on a vu, et l'exemple de SOS Méditerranée, l'exemple de ce qui s'est passé au Maroc avant cet événement, montre aussi qu'il y a des formes d'hospitalité, alors peut-être pas inédites, mais en tout cas assez impressionnantes sur le terrain. Est-ce qu'on peut dire, à partir, Catherine Vitole de Vendaine, vous travaillez sur ces questions depuis longtemps, on peut dire que l'Europe se ferme et devient de plus en plus hostile, ou c'est quand même plus complexe que ça, et est-ce qu'il suffit dans ce cas de distinguer les gouvernants des citoyens ? Merci beaucoup de m'avoir invité, déjà, et puis de m'avoir donné l'occasion d'intervenir dans ce débat et dans ce musée. Moi, j'aurais tendance à dire qu'hospitalité et hostilité, c'est un couple qui a toujours fonctionné l'un par rapport à l'autre, mais aujourd'hui, on est dans une situation un peu inverse de celle d'il y a 100 ans ou 120 ans, pendant très longtemps, qui est liée à la thématique ouverture-fermeture des frontières, et pour ce qui est de l'hospitalité et de l'hostilité, on pense plus particulièrement à l'exil, aux réfugiés. Pendant très longtemps, les personnes dans les Etats avaient peu de droits, sinon aucun droit de sortie, alors qu'ils étaient plus ou moins accueillis comme travailleurs, comme futurs citoyens, selon les Etats, là où ils allaient, et donc, en dehors de personnes qui étaient considérées comme, disons, indésirables, il y avait une relative hospitalité, donc très peu de droits de sortie, sauf pour peu de gens, et un droit d'entrée assez large. Ce qui s'est passé à partir des années 1990, c'est qu'on a eu une généralisation dans le monde entier de la possibilité, sauf à Cuba à l'époque, et puis maintenant en Corée du Nord, d'avoir un passeport, et en revanche, donc le droit d'entrée s'est terriblement rétréci, aussi bien pour l'examen de la demande d'asile que pour l'immigration de travail, qui en Europe a été suspendue en 1974, il faut le rappeler. Donc on est dans un rétrécissement. Et pendant très longtemps, le couple, pendant tout au long du XXe siècle, le couple hospitalité-hostilité fonctionnait puisqu'on avait un monde divisé en deux blocs où les personnes qui étaient indésirables dans certains pays parce qu'ils étaient des opposants étaient accueillies dans d'autres, comme l'Union soviétique, par exemple, qui accueillait des amis, entre guillemets, et à l'inverse des dissidents. C'est d'ailleurs pour cette raison qui a été très largement définie la Convention de Genève en 1951 pendant la guerre froide. Ces dissidents étaient accueillis à bras ouverts à l'ouest. Ça a été le cas aussi des Vietnamiens, etc. On regardait plus l'endroit d'où partaient les gens et les crises qu'ils fuyaient que le profil des personnes. Aujourd'hui, on est devenu très, très malthusien en la matière parce que le monde est beaucoup plus complexe qu'il ne l'était pendant la bipolarité Occident et monde communiste, pour simplifier. Le Sud s'est invité dans ce débat, surtout avec la thématique migratoire, qui d'ailleurs est confuse puisque d'un côté, on a des gens qui cherchent vraiment l'asile, de l'autre qui cherchent à la fois du travail, mais aussi éventuellement des conditions de vie et d'expression ou autres meilleures comme meilleure opportunité de leur existence. Et donc, il y a une certaine confusion. Il y a une certaine confusion parce que les réponses de la plupart des gouvernements européens ont été très dispersées, si j'ose dire. On a des pays... Alors, l'Europe a dit qu'il faut accueillir, mais avec des quotas, etc. Tout en ayant cessé de rétrécir leur politique migratoire depuis 30 ans. Aujourd'hui, on est dans le sécuritaire, dans le dissuasif, dans le répressif, qui ne fonctionne pas. Il faut le rappeler, on a à peu près 30 ans d'échec des politiques migratoires européennes, 30 ans d'échec des éventuelles alternatives qui sont proposées comme solution aux migrations parce qu'on n'en a pas. Mais en même temps, les gens bougent et c'est normal. Le monde s'est mis à bouger pas tellement plus que dans le passé puisqu'aujourd'hui, on a 3,5% de migrants internationaux, on en avait 5% en 1900. Donc, en fait, ce n'est pas les mêmes, mais c'est un phénomène de mobilité qui est normal, qui est banal. En revanche, la sensibilité à ces thématiques est de plus en plus durcie parce que la thématique migratoire, j'ai fait même ma thèse là-dessus, était très dépolitisée jusqu'aux années 1980. Elle s'est terriblement politisée en France, en Europe, etc. On a des pays qui refusent absolument aujourd'hui à l'Est tout débat sur l'accueil des personnes et ailleurs, on hésite en regardant les sondages et la montée des extrêmes droites à la politique que l'on va afficher plus qu'à essayer de résoudre non seulement une question qui est l'entrée en mobilité du monde et d'autre part le respect des droits fondamentaux auxquels les pays se sont engagés notamment autour du droit d'asile. Donc il y a une certaine crispation, les frontières se sont fermées à un moment où les gens peuvent sortir davantage. Donc c'est ça aussi la crise migratoire à laquelle on est confronté avec des thématiques et des flux qui sont très difficiles à maîtriser parce que ce sont des gens qui viennent de crise et il n'y a rien de plus difficile à prévoir mais aussi pour lesquels il faut fournir une réponse que des crises on ne sait pas très bien si elles vont durer ou pas par exemple la Libye la Syrie l'Afghanistan qui continuent à produire tous des demandeurs d'asile et dans un contexte où il y a des tas de pays qui vont mal même si ce n'est pas nécessairement la guerre civile et où les gens se disent que finalement ils ne trouveront d'autres solutions que la situation dans laquelle ils sont que par la mobilité donc aujourd'hui je pense qu'on est dans cette très grande difficulté alors les réponses européennes ont été très binaires souvent en disant il faut accueillir les Syriens mais il ne faut pas accueillir les Africains parce que les uns sont des vrais réfugiés les autres ne le sont pas ce qui est tout à fait contraire à la Convention de Genève qui dit qu'il faut examiner individuellement la persécution des personnes mais on a tendance à globaliser un petit peu les choses et surtout à se renvoyer comme on l'a vu les responsabilités on va venir à ces réponses et les réponses actuelles et les réponses possibles peut-être mais je me tourne vers vous Paolo Artini je disais en introduction que vous êtes quand même au HCR depuis 25 ans vous avez été en poste dans différents pays de l'Ethiopie aux Balkans à la Turquie tout récemment comment vous avez vu cette question des réfugiés s'évoluer en 25 ans se reconfigurer est-ce que ce qui a changé c'est les réalités ou les représentations avant tout merci merci beaucoup c'est très important d'être ici aujourd'hui pour nous pour le Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et d'abord vous me permettez de partager l'inquiétude de Sophie pour ce qui concerne la situation dans la Méditerranée maintenant donc je voulais partager l'inquiétude pour ce qui concerne la situation dans la Méditerranée parce que le principe est très clair pour tout le monde la priorité devrait être sauver des vies c'est très clair c'est dans l'ADN des marins c'est dans les droits internationaux mais ce qu'on voit et d'ailleurs on vient de sortir avec un rapport sur le voyage du désespoir que malgré le nombre de personnes qui arrivent en Europe est en diminution le nombre de pertes humaines augmente donc c'est une situation très grave qui est due aussi à la diminution des capacités de sauver les vies humaines on parlait de la Libye donc il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués les gardes côtières les secteurs privés avec ce bateau qui ont aussi le droit et le devoir de sauver les ONG qui ne devraient pas être criminalisées mais qui devraient être appuyées dans leur travail humanitaire donc on a vu ce phénomène d'augmentation des mortes et ça c'est quelque chose de très grave pour revenir à la question qu'est-ce qui a changé pour ne pas aller trop arrière dans le temps pensons à la situation en 2015 par exemple il y a trois ans un grand nombre de réfugiés et des migrants qui arrivaient en Europe vous vous rappelez aussi de l'image par exemple d'Aylan Kurdi l'enfant qui a été retrouvé sur une plage de la Turquie où j'ai travaillé pendant les dernières trois années l'émotion qui avait suscité le sens d'indignation je me rappelle quand je visitais les officiers turcs qui s'occupaient des réfugiés presque dans chaque bureau il y avait l'image la photo de la Kurdi pour dire non ça ce n'est pas acceptable donc il y avait un grand nombre de personnes maintenant on est confronté avec un nombre tout à fait gérable si vous voulez parce que je voulais souligner l'exemple de la Turquie parce que je le connais mieux mais on doit penser que par exemple en Turquie la Turquie héberge seule presque 4 millions de réfugiés la plupart sont des Syriens et les autres viennent de l'Afghanistan de l'Irak etc et donc ce qui a changé c'est vraiment aussi et le disait aussi Catherine le langage le langage qui a beaucoup changé dans le sens d'une politisation du débat et qui démontre encore une fois l'urgence de trouver des solutions à la crise dans la Méditerranée centrale avec un système qui soit partagé qui soit prévisible parce que le système qui a été évoqué de discuter bateau par bateau quand il y a 50 personnes ici 50 personnes là ce n'est pas soutenable et donc c'est le défi donc on voudrait parler et où on a fait des propositions très claires autant qu'HCR c'est de comment avoir un système prévisible de débarquement mais aussi d'accueil des réfugiés et des migrants c'est important ce que vous dites là d'autant que on a l'impression que effectivement on n'est pas face à une crise migratoire comme on l'attend souvent mais face à une crise de l'accueil mais la question quand vous parlez de la politisation on voit effectivement à quel point les questions migratoires aujourd'hui sont instrumentalisées elles sont passionnées elles sont fantasmées à de larges égards mais la question que je voudrais vous poser à tous c'est est-ce qu'on peut démêler dans ces questions de l'exil en gros ce qui relève du politique et ce qui relève de la morale de simplement sauver des vies parce que c'est le droit de la mer c'est pas simplement la morale et on sait bien que c'est évidemment morale et politique ne sont pas complètement séparées mais elles ont aussi leur fonctionnement propre et on voit bien aujourd'hui la manière dont se renvoient la balle les réalistes versus les belles âmes qui eux disent que les réalistes au contraire trahissent leurs âmes donc quand vous par exemple Sophie Beau vous montez SOS Méditerranée vous vous situez où enfin vous vous dites bon c'est d'abord le droit de la mer d'abord la morale et on verra ensuite les questions politiques ou au fond tout ça ne peut être pris que de la même manière alors il faut rappeler les fondamentaux vous les avez donnés mais je les répète parce que c'est les fondamentaux de l'action de SOS Méditerranée la question elle est très simple c'est quand quelqu'un se noie on lui tend la main ou on lui tend pas la main déjà il faut commencer là parce que concrètement soit on met en place des bateaux soit on met pas en place des bateaux enfin je veux dire c'est très binaire donc là on est face effectivement non seulement à un impératif moral mais aussi un impératif légal l'obligation d'assistance à personne en danger ne pas porter assistance c'est un crime c'est le contraire qui est illégal c'est de ne pas porter assistance qui est illégal et ce qui est très inquiétant et là on passe à la deuxième partie de votre question c'est que justement des états malgré tout l'arsenal juridique qui existe si jamais ils avaient oublié leurs propres valeurs fondamentales qui sont par exemple dans les traités constitutifs de l'Union Européenne si jamais ils oubliaient leurs valeurs ils auraient encore quand même un arsenal juridique très consistant qui existe aujourd'hui pour leur rappeler leurs obligations d'état qui sont justement de prendre en charge avant tout de sauver des vies et sans distinction et là il y a une réponse très claire c'est le droit maritime le droit maritime ne parle pas de migrants ou de pas migrants ou de touristes ou quoi que ce soit je veux dire on n'est pas sur cette distinction là on est face à des personnes qui sont des rescapés des survivors des survivants de naufrage potentiel et ces personnes là ont droit à une protection c'est tout et il n'y a pas à distinguer déjà dans cette première partie qui est le sauvetage sauver des vies humaines entre eux tel ou tel sur la base de leur provenance de leur origine de ce qu'ils ont pu vivre ou pas vivre dans leur pays d'origine etc ou sur leur parcours d'exil donc là c'est là que si vous voulez la politique forcément rejoint les impératifs moraux et légaux qu'est-ce qu'on constate nous c'est que les états brillent par leur défaillance depuis des années d'une part d'avoir laissé des états comme l'Italie seul isolé en première ligne en faisant semblant de ne pas entendre les états comme les autres d'ailleurs moi-même qui suis humanitaire de profession je peux vous dire que j'étais pas fière en 2005 quand on se posait des questions dans mon ONG très grande ONG médicale qui se demandait si oui ou non on allait lancer une opération de sauvetage en mer Méditerranée 2005 SOS Méditerranée 2015 10 ans plus tard donc tout le monde savait très bien ce qui se passait en mer Méditerranée état humanitaire et tout le monde qui s'intéressait à la question depuis fort longtemps et on fait semblant de découvrir quand on entend le serment du pape il y a 5 ans après les derniers naufrages à Lampedusa que ce drame existe en Méditerranée tout le monde savait je pense que le HCR ne me contredira pas les Italiens ont géré seul pendant des années cette question et donc cela cet abandon de l'Italie est coupable ce manque de solidarité de l'Italie explique la situation actuelle politique en Italie et tout ce qui s'est passé ces derniers mois et l'arrivée au pouvoir des populistes donc pour moi c'est extrêmement lié la défaillance des états a provoqué la situation actuelle et ce qu'on aperçoit aujourd'hui moi je ne comprends pas comment des états européens peuvent encore assumer le coût politique de la négociation pour 11 rescapés par-ci 50 par-là 141 par-là ou 630 pour aller jusqu'à Valence comment des états européens acceptent aujourd'hui de donner ce spectacle désolant à l'ensemble de la population européenne plutôt que de se mettre d'accord même si c'est sur un petit nombre déjà pour commencer c'est ce qui s'est passé avec les exemples de débarquement à Malte récemment mais qu'il y ait au moins un mécanisme qui se met en marche de coopération européenne parce que le coût politique et là je ne suis pas à l'espèce de métal mais en tant que citoyenne le coût politique est extrêmement lourd là vous parlez de Malte est-ce que le mécano un peu complexe qui s'est mis en place sur l'Aquarius là aujourd'hui c'est-à-dire avec l'idée que bon ben voilà on allait se répartir alors c'est sur des chiffres dérisoires vous le dites mais est-ce que ça peut vous sembler être l'embryon d'une réponse possible c'est exactement l'embryon d'une réponse possible qui respecte le droit maritime et qui est politiquement sensée c'est-à-dire qui va dans le sens d'une coopération européenne et d'un partage des responsabilités on sait bien que laisser les pays de première ligne aujourd'hui c'est l'Italie demain ce sera l'Espagne l'Espagne a accueilli l'Aquarius avec ses 630 rescapés au mois de juin mais vous avez bien vu que depuis l'Espagne quand même est soumise à de fortes pressions et que les débats espagnols commencent à bouger et évidemment demain ce sera l'Espagne qui sera soumise aux mêmes pressions que l'Italie avec les changements de flux etc. donc on voit bien que ce système de laisser les acteurs de première ligne seuls face à leur responsabilité ne marche pas et donc oui effectivement nous pensons vraiment que des solutions concertées européennes même si pour l'instant ce ne sont pas 28 états qui sont ensemble mais c'est ça la solution c'est vers là qu'il faut aller bien évidemment avant qu'on avoir les solutions mais pour continuer sur cette question un peu fondamentale que je reformule Medialiwa comment est-ce que vous vous comprenez cette défaillance des états au sens où les exigences morales elles sont là les instruments légaux en fait ils existent pourquoi est-ce qu'on est face à une crise de l'accueil de ce type aujourd'hui ? ça c'est une vaste question c'est un peu compliqué et je pense que si on avait la réponse beaucoup de gens écrivent sur la crise de l'hospitalité le devoir d'hospitalité sur tout ensemble de choses aussi la peur de l'absence peut-être certains évoquent la société post-moderne etc mais peut-être qu'une chose un peu plus simple c'est qu'on a de moins en moins d'écoute l'impression que j'ai en tant que chercheur on a de moins en moins l'oreille attentive des politiques malgré le fait que ce soit des ONG des chercheurs on monitore les politiques publiques on suit de près ce qui se passe on alerte l'opinion publique on fait des débats dans des belles institutions comme le Mucem mais je ne sais pas réellement ce que nos gouvernements en tirent ce qui est évident c'est qu'on a une sorte de gouvernement des mobilités qui se met en place et ce gouvernement de mobilité ne nous a pas conviés ni nous les chercheurs ou l'associé ni même les citoyens et peut-être qu'on le ressent un peu moins en Europe parce qu'il ne concerne pas ceux qui disposent du précieux sésame du passeport européen mais lorsqu'on a des passeports non européens on sait très bien que ce gouvernement s'est mis en place sans notre accord sans possibilité de résister et il nous empêche de bouger la question du droit à la mobilité je pense c'est quelque chose qu'il va falloir aussi discuter s'il y a un devoir d'hospitalité il y a aussi un droit de mobilité mais peut-être quelques données quelques chiffres assez rapides plus que des chiffres des idées sur la question aussi de la préoccupation européenne qui est à mon avis plus une phobie que autre chose c'est la xénophobie mais l'Afrique le continent d'où je viens est le continent qui migre le moins au monde et de loin les migrants africains toutes nationalités confondues ne représentent pas plus de 15% de la totalité des migrants du monde or l'Europe est un grand pays l'Europe pardon des vases zones de migration non seulement les européens et les pays européens reçoivent beaucoup de migrants mais en plus à l'intérieur des pays européens les européens migrent beaucoup ce qui les place en tête est très loin devant les africains et en plus ici on est en Méditerranée il y a le miroir déformant de l'Afrique méditerranéenne d'où je viens parce qu'on migre beaucoup nous les marocains les algériens les tunisiens notamment vers l'Europe principalement mais si on regarde au sud du Sahara les pays d'Afrique subsaharienne migrent encore moins vers l'Europe que ces pays là ils migrent essentiellement à l'intérieur du continent et même la question des réfugiés vous le disiez à juste titre la majorité des réfugiés sont dans les pays du sud et maintenant aujourd'hui les migrations sud-sud quelles que soient les raisons qui poussent à bouger dépassent les migrations sud-nord et l'idée que je voudrais défendre ici avec vous c'est que si en Afrique on migre moins c'est parce que c'est aussi une question de développement et c'est aussi une question de circulation d'accès à la mobilité et à la circulation en réalité on pense que le sous-développement fait migrer en réalité moins on a accès à l'information moins on a accès à des voies de communication moins on bouge ou en tout cas si on bouge on ne va pas très loin et donc plus les sociétés se développent plus les sociétés commencent à mettre en place des infrastructures routières téléphoniques etc. plus l'état devient un acteur important entre les individus lorsqu'ils veulent communiquer entre eux bref qu'on met en place des états nationaux plus les citoyens de ces états bougent d'abord à l'intérieur des états vers les villes et puis vers l'international comme les français d'ailleurs migrent énormément on l'oublie de le dire pas forcément la misère qui fait partir les français bon il y a le chômage mais on bouge si vous allez en Angleterre à Londres vous avez à peu près 450 000 français qui vivent dans cette région là et donc peut-être qu'il faudrait revenir à des données dédramatiser les faits la mobilité est un phénomène naturel il y a des sociétés qui bougent plus que d'autres la question c'est je pense que c'est ma conclusion je pense qu'il y a tout de même une dimension raciale très évidente dans ce gouvernement de mobilité à vouloir désigner qui a le droit de bouger et qui n'a pas le droit de bouger ceux qui ont moins de droit de bouger aujourd'hui sont tout de même des gens qui viennent du sud et concernant l'Europe essentiellement d'Afrique et d'Afrique noire ce que vous dites corrobore beaucoup des chiffres et des cartes avec lesquelles Paolo Artigny est venu aujourd'hui au Mucem je vais vous demander peut-être de nous commenter cette carte mais c'est vrai qu'on oublie souvent le fait que les migrations venant des pays européens récemment j'ai fait une interview avec l'écrivain Eric De Luca qui disait en Italie c'est absurde c'est à dire que il y a beaucoup plus de gens d'Italiens qui partent et c'est aujourd'hui un problème que d'autres gens qui arrivent donc vous faites partie des Italiens installés à l'étranger donc et là et c'est vrai que voilà vous êtes venu avec cette carte qui montre à quel point on fantasme les chiffres surtout pour ramener aux proportions des pays pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à dégonfler ces fantasmes oui d'abord ce que Sophie disait quand vous parliez du 2006 2005 m'a rappelé que quand il y a 12 ans j'étais tout près de Malte parce qu'un bateau de pêche espagnol ne pouvait pas accoster il y avait un groupe de réfugiés dans ce cas là c'est là pour dire que le thème n'est pas n'est pas nouveau donc il reste pourquoi quand comme vous l'avez appelé la morale le droit maritime le droit international des réfugiés sont clairs les pays n'arrivent pas à trouver des solutions et on voit que le nombre de personnes change en baisse en Italie en augmentation en Espagne et en Grèce comme ça a été dit ça ne peut pas être un seul pays qui peut offrir une solution ou un groupe très petit de pays bon le pays qui a plus de responsabilités il faut relativiser ça aussi parce que comme Edil a dit nous on regarde l'Europe mais les pays qui portent le poids des réfugiés ne sont pas en Europe la plupart des réfugiés sont en effet hébergés accueillis dans des pays de développement ou dans des pays comme encore la Turquie ou la Jordanie ou le Liban qui sont à l'extérieur de l'Union Européenne donc ce qui empêche pour le moment de trouver une solution c'est la difficulté de se mettre d'accord sur un système partagé et prévisible de répartition par exemple des réfugiés sur la base des valeurs claires comme par exemple la solidarité donc pas sur la base du transfert de responsabilité c'est pas moi c'est toi mais on se met d'accord pour voir comment on peut tout à fait gérer un nombre raisonnable de personnes s'il y a la volonté politique de gérer une situation pareille s'il c'est gérable et je dois encore une fois mentionner l'exemple par exemple d'Istanbul une ville qui m'appelait aussi Marseille un port une ville où il y a 600 000 réfugiés syriens dans une seule ville donc il y a la possibilité s'il y a une hospitalité s'il y a une décision politique de donner l'accueil aux réfugiés et aux migrants de trouver des solutions donc ce que nous on suggère au pays au pays européen maintenant c'est vraiment de se mettre d'accord de donner l'exemple aussi autant qu'Europe vous pensez qu'ils peuvent y arriver parce qu'on a l'impression que cette exigence que les pays européens se mettent d'accord ça fait maintenant des mois des années qu'elle est sur la table et qu'elle se délite plutôt qu'elle ne se fait oui c'est pour cela que nous on fait des propositions très concrètes parce que comme vous l'avez compris le problème du sauvetage est lié au problème du débarquement d'un système de débarquement le problème du débarquement est lié au système d'accueil des traitements des situations individualisées des réfugiés des migrants et donc on a fait des propositions très concrètes à travers par exemple l'identification des plateformes pour le débarquement qui soient pré-identifiées comme ça il ne faut pas chaque fois décider où on va les débarquer et un système de répartition des réfugiés pour les traitements par exemple des demandes d'asile ce qui pourrait aider beaucoup et ce qui a été fait mais pas d'une façon suffisante c'est d'augmenter les voies légales d'accès à la protection à travers la réinstallation vous savez la réinstallation du pays du premier asile à un pays de réinstallation à travers des règles plus flexibles par exemple pour la réunification familiale à travers des bourses d'études il y a plusieurs façons pour donner la possibilité aux réfugiés qui sont sur la route pour trouver pour fuir la guerre et la persécution de ne pas risquer leur vie en traversant la mer ou les voies terrestres qui sont aussi très dangereuses mais d'arriver d'une façon légale et organisée une fois tenu compte de ce que dit Paolo Artini c'est à dire qu'effectivement comparé à ce qui se passe en Turquie ou au Liban ou proportionnellement à la population c'est incomparable avec aucun pays européen on a bien vu au moment de l'arrivée massive de Syriens en 2015 que les pays réagissaient quand même très différemment avec la différence entre la France et l'Allemagne encore plus avec la Grande-Bretagne à quoi ça tient ces différences d'hospitalité selon les nations européennes évidemment la couleur politique des gouvernements joue mais pas seulement oui tout à fait en fait les arrivées de 2015 c'est 1,2 1,3 millions de demandeurs d'asile et l'Europe a 506 millions d'habitants donc ça n'est pas l'invasion que certains ont présenté sauf que l'Europe en général avant que je parle rapidement des pays vit en termes de migration et de réfugiés mais surtout de migration en général dans la philosophie de la dissuasion qui a été le maître mot de la politique migratoire européenne depuis les années 90 avec la sécurisation des frontières la militarisation des côtes sud de la Méditerranée etc qui est disons le prêt-à-penser de ces politiques avec des catastrophes comme Calais et puis aujourd'hui 20 000 l'idée que plus on accueille mal les gens moins ils viendront l'idée qu'il faut surtout éviter l'appel d'air que moi je n'ai jamais constaté et qu'il ne faut pas être plus généreux que son voisin parce que sinon ils iront dans le plus offrant ce qui ne correspond pas du tout d'ailleurs aux stratégies des gens qui arrivent qui cherchent plutôt des liens transnationaux familiaux linguistiques des possibilités d'accueil qui viennent de leur réseau personnel etc. Mais le maître mot c'est ça il faut les accueillir le plus mal possible parce qu'il faut surtout éviter l'appel d'air ça a été la philosophie générale de la politique européenne avec des nuances selon les pays européens puisque l'Allemagne s'est fait remarquer en bien à mon sens quand madame Merkel a annoncé qu'elle était prête à accueillir 800 000 réfugiés elle en a accueilli cette année là elle a accueilli 1,3 million de nouveaux arrivants dont à peu près la moitié de demandeurs d'asile les autres pays européens se sont pour l'Europe de l'Ouest rangés très très loin derrière et pour l'Europe de l'Est il y a eu une sorte de non de tous les pays d'Europe centrale et orientale pour plusieurs raisons la première raison je crois que c'est la crise du chômage dans ces pays une sorte de durcissement identitaire aussi qui est lié au parti politique et surtout l'absence ce qui est le cas aussi pour l'Allemagne l'ex-Allemagne de l'Est l'absence de connaissances du phénomène migratoire et d'éducation des populations à des thématiques dont on parle depuis 30 ans ou 40 ans en Europe la thématique du vivre ensemble avec des résultats limités mais quand même la lutte contre les discriminations qui est un principe qui est une directive européenne de 2000 qui doit passer dans la loi dans tous les pays européens une série d'autres éléments de réflexion sur la diversité etc ces pays là ont découvert la question migratoire en 2004 donc ils ont eu la pression et il y a eu tout de suite des foyers d'immigrés turcs qui ont été brûlés dans l'ex-RDA etc donc je pense que l'impréparation de ces pays à cette thématique faute d'éducation des populations est un élément central là dessus je pense qu'il y a l'idée qu'il faut préserver leur identité alors on sait pas très bien ce que c'est que l'identité mais disons une certaine homogénéité le rêve de l'homogénéité culturelle ethnique linguistique dans ces pays d'Europe centrale qui est une sorte de tactique parce que enfin ils veulent affirmer une sorte d'indépendance ils ont eu le sentiment d'être dominés par des grands empires ensuite par le bloc soviétique ensuite par l'Europe ils veulent pas que l'Europe leur fasse le coup si j'ose dire de leur imposer une démarche parce que dans le passé la démarche de nous sommes différents ça a marché pour plus d'indépendance plus de liberté donc ils croient peut-être que ça va fonctionner cette fois-ci donc je crois que ça c'est un élément qu'il faut prendre en compte cette revendication de différences fondées sur des arguments qu'ils mettent en avant sur leur identité ethnique ou culturelle et puis de façon générale la crise économique qui crée des ressentiments des populations qui parfois votent à l'extrême droite parce qu'ils croient à tort que les nouveaux venus sont des concurrents donc ça c'est un très vieux thème qui a été exploité par de nombreux partis politiques y compris en France dans le passé et encore aujourd'hui et qui est un élément qui fait des différences parce que chaque pays européen a ses migrants a ses réfugiés etc et donc la différence c'est aussi les volumes certains pays ont beaucoup accueilli ça a été le cas bien sûr de l'Allemagne toujours en numéro 1 depuis pas seulement 2015 depuis les années 50 mais aussi le Royaume-Uni la France la Suède a beaucoup accueilli aussi dans le passé l'Italie récemment et ces pays donc voudraient partager cet accueil avec des pays qui ont très peu de migrants mais plus moins ils ont de migrants moins ils accueillent si j'ose dire la Pologne on a 2% d'étrangers donc c'est pas nécessairement lié au volume qu'il y a ce sentiment de rejet et puis aussi il y a des contextes parce que chaque pays a ses spécificités migratoires son paysage migratoire avec ses nationalités propres ses frontières qui déterminent aussi sa stratégie en la matière et donc la diversité des réponses est particulièrement liée à la particularité de chaque pays européen face aux migrants et aux réfugiés je prolonge un moment ce que vous dites parce que ça fait forcément penser à l'inverse si on reste sur le cas de la France au moment où ce qu'on appelait les boat people qui en fait venaient peu en bateau ont été accueillis massivement sans se poser vraiment la question des chiffres c'est à dire qu'on les faisait venir et on voit bien enfin en tout cas on sent bien que ce qui avait permis cet accueil assez massif proportionnellement c'était le fait qu'à l'époque il y avait un pacte social solide que c'était un pays la France qui était sans doute plus tournée vers son avenir que crispée vers son passé et il y avait une forme de consensus politique qui avait été symbolisé par la rencontre entre Jean-Paul Sartre et Raymond Aron en soutien des boat people ces conditions là est-ce que c'est aujourd'hui les mêmes pour imaginer un accueil et est-ce question là vraiment à Jackpot est-ce qu'elles sont à nouveau réunissables pas du tout aujourd'hui parce que l'accueil des boat people vietnamien pour simplifier c'était encore une sorte de résidu de la guerre froide donc quand on accueillait des réfugiés on faisait de la politique d'une certaine façon on signifiait qu'on était du côté des accueillants et on voulait donner une bonne image de l'ouest et donner une leçon aux pays de l'est donc ça c'était très important c'est même l'esprit de la convention de Genève il ne faut pas l'oublier qui initialement a été limité aux européens jusqu'en 1967 pareil mais dans le sens inverse pour les chiliens il fallait réagir à une dictature de droite en accueillant ses défenseurs des libertés porteurs de valeurs républicaines pour simplifier donc on faisait de la politique aujourd'hui le monde est tellement complexe autour de nous que la seule politique que l'on fasse c'est la dissuasion c'est-à-dire l'idée qu'on ne donne pas de réponse aux pays qui ont fait partir les gens ou pas on ne s'occupe pas nécessairement de cette situation mais on s'occupe de limiter les flux parce qu'il faut rendre des comptes non pas à l'ordre international confus dans lequel on est mais à rendre compte aux électeurs dans les différents pays donc cette politique d'opinion est tout à fait dramatique pour tout ce qui concerne l'accueil et on est dans une crise aujourd'hui depuis plusieurs années qui est catastrophique Mehdi Alioua j'aimerais bien vous entendre parce que là on voit bien la part des spécificités nationales donc vous entendre sur le Maroc et prolonger la question certes vaste mais quand même importante de qu'est-ce qu'on peut imaginer parce que rappeler l'égoïsme des pays riches il y a des chiffres l'ONG Oxfam avait sorti un rapport c'était au printemps dernier montrant que les 6 pays les plus riches du monde qui représentent plus de 50% de la richesse accueillaient moins de 9% des réfugiés alors que les 6 pays les plus pauvres c'était 50% c'est essentiel de rappeler ça c'est essentiel de rappeler les chiffres et en même temps on voit bien que ça ne nous sort pas de la mâchoire dans laquelle on est des nationalismes d'un côté et des naufrages de l'autre où en gros on a l'impression de perdre sur tous les plans à la fois humanitairement puisqu'il y a quand même des milliers de personnes qui se noient et politiquement puisqu'il y a une montée quand même des nationalismes extrémistes donc comment est-ce qu'on peut réagir bien sûr selon la loi selon la morale mais agir structurellement pour espérer inverser ces tendances avant de vous répondre sur le Maroc je vais rebondir sur ce que vous venez de dire sur ce qui se passe en Europe l'égoïsme supposé des Européens qui reste néanmoins un nuancé puisque énormément de gens accueillent participent on vient de voir l'exemple avec SOS Méditerranée etc puis on s'est amusé aussi à compter le nombre de personnes qui offraient des places notamment même sur Airbnb lorsqu'il y avait la crise de l'hospitalité des exilés syriens donc il faut bien sûr le nuancer mais malgré tout c'est préoccupant je pense qu'on ne peut pas sortir il y a un fait qui est assez simple à comprendre pour l'instant on ne connait pas non pas que ce ne soit pas possible mais politiquement on ne connait pas on ne sait pas faire autrement que la nation ou l'état national pour pouvoir faire entrer les individus ou les citoyens dans des systèmes de droits de protection de droits humains de droits individuels droits des personnes mais aussi de droits sociaux et donc évidemment des étrangers qui arrivent c'est des gens qui vont voir accès aux droits sociaux si on passe son temps à expliquer qu'il n'y a plus d'argent pour les citoyens et qu'on peut le constater parce qu'il y a des chiffres de misère assez impressionnants il est assez logique je ne suis pas quelqu'un qui parle de racisme etc. mais qui va facilement jeter la pierre il est assez logique qu'on ait des réactions de cet ordre là en Europe comme en Afrique je vais venir sur le cas du Maroc notamment mais peut-être l'erreur c'est de marteler l'idée qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses etc. moi au Maroc les marocains n'aimerais bien ne pas avoir autant d'argent que vous c'est quand vous voulez on partage le PIB du Maroc c'est 100 milliards d'euros la France c'est 2 200 milliards je m'abuse donc on aimerait bien être aussi pauvres que vous peut-être qu'il faudrait penser à comment faire pour redistribuer les richesses un peu plus justement mais pour revenir sur le cas marocain je suis tout à fait d'accord c'est pas une petite boutade comme ça Catherine Vitale de Vendaine a tout à fait raison on a politisé les débats et dans le cas marocain c'est parce qu'on a politisé les débats paradoxalement et peut-être que ça tiendra ce que ça tiendra qu'on a changé la politique deux choses d'abord une volonté du Maroc d'avoir une position beaucoup plus européenne parce que africaine pardon et avec le retour dans l'union africaine parce que face à l'union européenne il est un peu seul et ses voisins directs l'Algérie, la Mauritanie et au-delà ce qu'on appelle l'union du Maghreb arabe c'est une coquille vide ça marche pas d'accord malheureusement il n'y a pas de Maghreb des peuples donc le Maroc a essayé de revenir dans l'union africaine pour trouver une dimension mais un côté aussi un petit peu comment dire économique assez néolibéral aussi dans cette démarche et donc évidemment si on veut commercer avec l'Afrique si on veut avoir des relations plus fortes avec l'Afrique et si on commence à maltraiter les ressortissants africains chez soi ça marche pas mais il faut pas non plus le voir que de ce côté là dans une vision un petit peu comment dire mercantile je trouve pas le terme français utilitariste utilitariste merci c'est aussi parce que le Maroc est une société d'émigrants et nous avons 5 millions de Marocains qui vivent en dehors des frontières et ces Marocains depuis le changement de régime de politique en tout cas une tentative de démocratisation du Maroc sont extrêmement actifs avec leur pays d'origine donc militent dénoncent dénoncent le racisme qu'ils peuvent eux-mêmes supporter ailleurs et lorsqu'on regarde parce que ce sont mes travaux le plus près possible de qui a participé à faire changer cette politique les Marocains résidant à l'étranger ont été des acteurs centraux dans la prise de conscience des Marocains qu'il faut faire une politique d'accueil d'hospitalité vis-à-vis des migrants en général même si elle a été destinée surtout aux migrants subsahariens et syriens aujourd'hui on est à peu près à 50 000 personnes régularisées donc on est au tout début donc les Marocains se découvrent être un pays d'immigration voilà il y a d'autres pays africains aussi qui devraient suivre le pas peut-être j'ai une minute pour dire un mot de ce qui se passe par exemple en Afrique sahérosahalienne c'est extrêmement préoccupant quand on regarde le cas du Niger par exemple donc on voit que c'est préoccupant avec le Maroc quand on fait pression sur un pays comme ça et bien rapidement les tentatives de faire des choses un peu plus généreuses peuvent et si on regarde le Niger vous savez qu'il y a plus de fonctionnaires ou pardon d'employés de l'OIM au Niger que d'employés de l'UNESCO je pense que nos amis nigériens ont surtout besoin d'accès à l'école etc. que d'avoir des gens qui se préoccupent surtout que jusqu'à preuve du contraire le Niger fait partie de la CDAO la communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest qui a une zone de liberté et d'installation et de circulation et donc la majorité des migrants qui se trouvent au Niger sont un petit peu chez eux au Niger en tout cas ayant droit et il y a pression comme ça de tout un ensemble d'agences internationales d'officines d'Etat pour dire attention les migrants au Niger sont potentiellement des gens qui vont aller en Libye et avec une attaque par exemple sur les questions de transport d'échange etc. il faut faire très attention c'est un peu long mais la plupart des gens qui transportent les migrants de par et d'autre du Sahara ce sont des Touaregs et vous avez vu avec ce qui s'est passé quand le Maine est là au Mali a pris parole avec des acteurs un peu plus violents descendus d'Algérie etc. ce que ça a donné au Mali au Niger si on voudrait allumer un feu on ne s'y prendrait pas mieux les Touaregs sont dans l'économie de la circulation vous allez animer la majorité des sociétés de taxis de bus etc. sont souvent des familles Touaregs si on commence à les empêcher à les criminaliser en les traitant de trafiquants d'êtres humains voilà demain on pourrait avoir tout ensemble de heurts etc. donc il y a quand même un danger dans ce qui se passe même quand des pays comme le Maroc comme le Niger avec la CDAO mettent en place des systèmes migratoires internes généreux on pourrait rentrer dans le détail mais j'en ai pas la place là il y a aussi par dessus des pressions pour fermer les vannes pour criminaliser des populations qui en fait sont chez elles là où elles sont etc. et donc moi je suis assez préoccupé du sort de la région dans les années qui vont venir alors Libye, Niger, OIM je suis obligé de vous passer la parole Paolo Artini parce que le HCR est avec l'OIM donc l'Organisation Internationale pour les Migrations un des seuls organismes présents en Libye Libye qui constitue à la fois un nœud et un trou noir aujourd'hui des questions migratoires on l'a vu avec comme ça des marchés d'esclaves qu'on croyait appartenir définitivement à l'antiquité rejaillir la politique du HCR ça a été quoi vis-à-vis de ça ? ça a été justement d'essayer d'empêcher une partie de rapatrier sur le Niger des problèmes qui devenaient insolubles en Libye c'est ça ? La politique générale du HCR c'est de soutenir tous les pays qui accueillent les réfugiés et les demandeurs d'asile partout dans le monde mais naturellement il y a dans plusieurs pays beaucoup de difficultés y compris par exemple en Libye les centres de détention où les conditions sont ce qu'on a été évoqué donc pour prendre l'exemple de la Libye le HCR opère en Libye avec beaucoup de difficultés à cause de la situation de sécurité visite les centres de détention et la seule façon d'arriver à libérer les personnes qui ont besoin de protection dans le centre libyen c'est de les évacuer en effet au Niger et là au Niger on a un programme de réinstallation dans plusieurs pays donc je voulais compléter ce que Média a dit en disant oui les voies légales peuvent aussi pas seulement empêcher que des personnes prennent les risques et trouvent la mort en mer mais aussi de résoudre des problèmes de protection comme le grave problème que les réfugiés ont dans un pays comme la Libye et je voudrais si vous me permettez de réagir aussi à ce qui a été dit avant au niveau du fait que en effet c'est dans le pays qui héberge moins les réfugiés qu'il n'y a plus de problèmes d'accueil d'hostilité et d'hostilité et donc ça je pense que c'est très important d'abord il y a un devoir de représenter le problème d'une façon correcte et objective par exemple les routes qu'on voit à partir de la Turquie sont des routes qui sont prises par des Syriens des Afghans des Irakiens donc des réfugiés vraiment qui arrivent des pays producteurs de réfugiés pour la situation qui est là mais aussi c'est une question souvent de connaissance parce que la peur le manque de connaissance je voudrais aussi signaler un beau petit livre de Khaled Husseini le grand écrivain afghan qui s'appelle prière à la mer où à un certain point la mer dit s'il savait la moitié de ce que tu as vécu donc les personnes seraient beaucoup plus bienveillantes et plus généreuses donc il y a un problème aussi des connaissances c'est pour ça que nous en tant qu'HCR on essaye de travailler avec tout le monde d'aller aussi dans les écoles où les enfants apprennent ce problème pour s'investir dans une différente opinion des réfugiés d'ailleurs il y a un collègue qui m'a dit je ne connais pas encore trop la situation en France mais que dans une école après beaucoup d'explications une école du nord de la France après beaucoup d'explications sur qui sont les réfugiés etc un étudiant a dit à ma collègue mais en effet les réfugiés sont des chevaliers pour dire que en effet l'enfant s'est rendu compte que pour quitter son pays qui est en guerre partir à la mer en prenant des risques pour soi-même et pour la famille c'est vraiment quelque chose de très courageux de très valoureux et donc je voulais souligner ça parce que les réfugiés ont beaucoup de courage et beaucoup de courage aussi qui sauvent les réfugiés par exemple dans la mer méditerranée oui merci d'évoquer ce sujet parce que c'était justement ce aussi sur quoi je voulais revenir pour contrer ces fantasmes dont on parle et on est bien conscient qu'il y a beaucoup de représentations erronées moi à SOS Mitarnay l'ensemble de tous les bénévoles nous essayons justement de travailler sur cela sur l'éducation et pas seulement dans les pays dont on parlait du bloc de l'Est etc y compris en France notamment il y a beaucoup de représentations tout à fait fausses de ces phénomènes migratoires sur les chiffres sur les parcours un manque d'humanisation aussi c'est à dire expliquer à travers des parcours individuels qu'est-ce que ça veut dire quand on quitte son pays qu'on quitte sa famille et tous ces parcours individuels qui sont menés donc il y a une grosse action de sensibilisation scolaire qui est menée par nos bénévoles c'est une action qui est menée par exclusivement des bénévoles dont le responsable d'ailleurs est dans la salle je le salue auprès de très nombreuses écoles en France nous sommes en train de mettre au point un livret pédagogique et nous essayons d'obtenir un agrément auprès du ministère de l'éducation nationale en France parce que nous c'est un constat fondamental il y a un problème de transmission et des faits et des valeurs et là c'est pas seulement SOS Mitteranais avec son livret pédagogique qui doit aller à l'assaut des écoles et aller travailler dans les classes c'est vraiment toute la société civile qui doit se mobiliser les chercheurs bien sûr mais aussi les intellectuels où sont-ils moi je suis quand même sidéré les artistes les Sartres et les Beauvoir quoi si vous voulez où sont-ils tous ces intellectuels face à ce qui se passe il y a beaucoup trop de silence il n'y a pas assez de relais les chercheurs il y a plein de gens qui travaillent sur des faits et qui ont beaucoup de choses à dire mais ne sont pas écoutés donc là il y a un vrai problème de relais et c'est là-dessus que nous travaillons aussi au sein de SOS Mitteranais SOS Mitteranais je vous le rappelle c'est un mouvement exclusivement citoyen européen parce que nous pensons qu'il faut travailler sur nos opinions publiques respectives ça suffit pas il en faut d'autres il faut d'autres mouvements mais nous créons des antennes de bénévoles dans différentes villes de France là nous avons lancé hier une pétition d'ailleurs j'en profite je vous appelle à aller la signer qui s'appelle Sauvons l'Aquarius et le sauvetage en mer parce que nous en appelons aux citoyens avec une mobilisation le 6 octobre enfin donc samedi prochain 14h30 dans toutes les villes de France tout à fait et d'Europe et d'Europe et d'Europe mais c'est important cette mobilisation citoyenne face à nos états qui qui en fait qui fantasment beaucoup aussi c'est à nous les citoyens de nous manifester de nous faire entendre donc là j'en reviens à ce qu'on disait l'éducation la transmission des valeurs c'est quelque chose que nous devons faire auprès des plus jeunes vraiment c'est important en tant qu'humanitaire je peux vous dire que c'est quelque chose qui ne se fait pas au sein des ONG je le déplore je sais pas j'ai travaillé pour Médecins sur frontière pendant longtemps c'est la plus grosse ONG occidentale et mondiale maintenant c'est un mouvement international il n'y a pas de programme d'éducation dans les écoles il n'y a que de la communication il faut travailler sur l'humanisation de ces questions et sur les faits et relayer aussi tout ce qui se travaille dans les cercles universitaires tous ces mouvements de chercheurs qui peuvent contrer ces fantasmes et malheureusement aussi il faudrait que nos politiques arrêtent d'instrumentaliser les questions migratoires le cas de cette semaine pour l'Aquarius est flagrant je suis consternée par le débat politique en France depuis lundi dernier depuis que nous avons fait notre appel à aller à Marseille avec l'Aquarius il y a une politisation extrême de cette question à des fins de politique politicienne interne et tout le monde se fiche du sort des 58 escapés alors que la meilleure solution c'est celle de les débarquer à Malte on continue à entendre ah mais c'est un scandale que si, que ça, que là et personne ne demande l'avis des personnes concernées même nous-mêmes nous n'arrivons même pas à nous faire entendre sur le fait que nous trouvons que c'est une très bonne solution que les débarquer à Malte etc. donc il y a une politisation qui est grave et il y a un manque de transmission des valeurs et ça vraiment c'est un appel à ce que la société civile c'est nous tous nous nous mobilisions pour faire transmettre ces valeurs faire avancer les faits et arrêter enfin contrer ces fantasmes majoritaires qui prédominent dans les médias et qui sont colportés par nos politiques je voudrais vous poser à tous la même question avant de céder la parole au public il y a deux termes qui sous-tendent toutes les discussions tous les fantasmes autour des questions migratoires et de ce couple hostilité-hospitalité c'est d'une part l'idée de seuil possible et d'autre part la distinction entre réfugiés politiques et migrants économiques enfin bon réfugiés c'est demandeur d'asile est-ce que pour vous c'est des termes qu'il faut quand même prendre en compte des questions qu'il faut prendre en compte ou c'est quelque chose qu'il faut absolument démonter déstructurer et remplacer par autre chose Catherine il y a eu tout un débat au moment de la crise de 2015 entre les bons réfugiés les vrais réfugiés les faux migrants etc c'était plus simplement un débat aussi de classification d'un côté il y avait les proches orientaux de l'autre côté il y avait les africains subsahariens donc il y avait des aspects qui étaient plutôt une approche un peu de classification racialisante dans ce débat malheureusement mais en réalité ces thématiques correspondent à des statuts tous sont des migrants au sens du département de la population des Nations Unies puisqu'un migrant c'est quelqu'un qui est né dans un pays qui vit dans un autre pays que le sien pour une durée en général égale ou supérieure à un an donc les réfugiés sont des migrants je crois qu'il faut avoir déjà ça en tête à l'intérieur des migrants il y a des quantités de catégories on les a évoquées des gens qui viennent pour travailler pour le regroupement familial des mineurs isolés des élites et puis il y a les réfugiés et ils ont des statuts différents juridiquement les réfugiés on en a parlé sont protégés par la convention de Genève et les migrants entrent dans d'autres catégories juridiques le travail le regroupement familial etc les politiques sélectives à l'égard des élites les étudiants bon sauf qu'aujourd'hui le profil sociologique de ces différentes catégories de migrants n'est plus tout à fait le même qu'au moment des années 50 puisque le monde bouge et on a donc des profils qui sont plus le dissident soviétique qui était le modèle idéal typique du réfugié de la convention de Genève de 1951 qui devait être protégé etc on ne s'occupait pas beaucoup du travail parce qu'il était supposé être un intellectuel qui arriverait à vivre de ses écrits si j'ose dire pour caricaturer c'est aussi une image un peu médiatisée qui a été donnée de ce genre de profil alors que le migrant c'était quelqu'un qui était un travailleur manuel qui venait pour travailler et les familles donc dans ce cadre là ont eu progressivement le droit au regroupement familial aujourd'hui on a des catégories plus floues parce que la situation des pays du monde est plus floue c'est à dire qu'au sud on a à la fois des gens qui fuient la guerre civile des situations atroces dans leur pays comme l'érythrée ou le service militaire à une durée indéterminée et puis des gens qui se disent à juste titre mon pays est mal gouverné j'ai eu le malheur de naître dans ce pays ce qui est une inégalité flagrante parce que c'est l'inégalité du passeport il ne faut pas l'oublier et en même temps donc je fuis une situation le chef d'état est là depuis 50 ans ça se trouve encore aujourd'hui et un pays riche les gens sont pauvres donc aucune opportunité pour les jeunes avec des taux de chômage colossaux pour les qualifier entre autres et donc se dit parmi les opportunités il y a bien sûr la migration est-ce que c'est un réfugié ou alors est-ce que c'est un migrant économique ça c'est très difficile à déterminer dans toute une série de cas pour les gens du Soudan par exemple est-ce que c'est une situation économique pour les gens du Nord ou une situation politique pour les gens du Sud est-ce qu'ils sont aussi différents au Nord et au Sud Soudan tout ça c'est des questions qui se posent aujourd'hui et la question du tri est cruciale aujourd'hui pour l'Europe pour savoir qu'on va accepter qui on va pas accepter pas sur l'Aquarius heureusement mais ailleurs donc on veut développer les hotspots les externaliser etc. dans tout le jargon européen en réalisant on sait pas faire c'est très difficile à déterminer alors on va dire grossièrement les gens qui viennent de tel pays ce qu'on fait aujourd'hui on va leur donner le statut les Syriens 96% par exemple en France en revanche les Afghans vont être un peu plus durs mais si c'est quand même difficile chez eux 60% et puis il y en a d'autres on donnera rien du tout parce qu'ils sont considérés comme des tricheurs pour simplifier donc en fait la difficulté c'est le glissement des catégories de migrants par rapport au système juridique censé les encadrer parce que le monde a bougé et les profils sociologiques se sont complexifiés aujourd'hui les gens qui viennent pour le regroupement familial sont aussi des gens qui vont entrer sur le marché du travail par exemple donc c'est une nouvelle situation ceux qui viennent pour travailler parfois ne sont pas infondés puisque les voies du travail sont fermées pour le plus grand nombre à demander l'asile dans un certain nombre de situations et la grande difficulté c'est qu'on a fermé pour le plus grand nombre l'immigration de travail si il y avait plus de possibilités d'entrer légalement pour travailler y compris dans les secteurs en tension surtout on aurait moins de problèmes de tri concernant la détermination du statut de réfugié parce que certains ne tenteraient pas le statut de réfugié alors qu'ils viennent essentiellement pour travailler dans les années 60-70 les portugais qui fuyaient le régime de Salazar et notamment le service militaire en Afrique venaient pour travailler parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient même pas besoin de demander le statut de réfugié dans la mesure où ils allaient être accueillis même s'ils venaient clandestinement pour le travail donc ce qui a complexité durcit la situation c'est cette approche très sécuritaire on a fermé l'immigration de travail pour le plus grand nombre et il faut surtout dissuader les gens de venir et donc on a un brouillage des catégories aujourd'hui qui nuit au traitement des personnes mais il y a les voir totalement et surtout et surtout que totalement d'accord et c'est vrai que quand on regarde bien ce qui a changé aussi quand on regarde bien à partir du moment où il y a eu l'Espagne Schengen qui s'est créée il y a eu pour le cas européen mais le Maroc on est voisin donc ça nous concerne directement il y a eu comme une sorte de phobie sur la question des frontières extérieures comme s'il y allait avoir une seule frontière qui allait se substituer là où il y en avait autant que d'états nationaux et à partir de là il y a eu aussi une déflation du nombre de visas de permis de titres de séjour en général et de visas ce qui fait que lorsqu'on veut se rendre en Europe souvent pour des bonnes raisons on sait qu'on a attendu les Marocains le savent bien on monte sur les cartes la majorité des Marocains qui sont allés en Italie en Espagne sont rentrés soit de manière clandestine en pateras et dans les années 90-2000 c'était ceux qui mourraient le plus soit s'ils sont rentrés avec un visa de touriste et ils y sont restés et maintenant certains sont devenus citoyens espagnols citoyens italiens etc et donc c'est pour ça qu'il y a toujours de Marocains et des Algériens qui veulent aller dans ces pays là parce qu'ils savent qu'ils sont attendus de l'autre côté même si la vie est dure ils vont trouver des possibilités de survivre moi pourquoi je suis pour ne pas séparer les deux termes je sais bien sûr que au HCR c'est le fondement même du HCR de ne pas le faire mais je vais vous donner une idée très simple la majorité et là dessus je ne pense pas que vous me contrediriez la majorité des personnes qui fuient les guerres ne bougent pas elles se déplacent du village où il y a eu une razia ou des crimes vers un autre village elles se déplacent aux frontières on s'éloigne de la maison bombardée la majorité en réalité des réfugiés sont des déplacés plus ou moins forcés où ils ont fait une toute petite migration des fois souvent dans leur propre pays et en réalité ne vont pas loin certains finissent ne trouveront plus les moyens de revenir chez eux à se diriger vers le plus lointain ce qui veut dire que les réfugiés lorsqu'ils migrent à l'international et qu'ils commencent à emprunter des routes en réalité ils se mêlent à d'autres types de migrants et donc les distinguer pour moi en tant que point de vue d'un migratologue est une hérésie deuxième élément pourquoi il ne faudrait pas les distinguer c'est que les routes migratoires étant devenues de plus en plus dangereuses et de plus difficiles même ceux qui sont partis pour des raisons pour aller chercher du travail ou pour rejoindre quelqu'un qu'on a rencontré sur internet et qui promet l'amour ou des choses comme ça ou pour aller voir des amis etc. tout le monde ne part pas que pour travailler on veut aussi visiter la tour Eiffel pourquoi on n'irait pas la voir mais qu'on n'a pas de visa touriste certains le font différemment sur ces routes là qui sont dangereuses on subit aussi énormément de violence et donc potentiellement beaucoup de personnes pourraient relever d'une certaine manière de droit d'asile si on avait une conception très généreuse de ce droit d'asile au Maroc dans mon pays il y a aussi pas mal de violences contre les migrants et elles ont été dénoncées et c'était aussi une des raisons où on a voulu changer parce qu'on se rencontrait on s'est rendu compte qu'à force d'essayer d'empêcher les gens de passer on était en train d'instiller le racisme dans une société où il existe déjà comme dans toutes les sociétés du monde à force de dire ce sont les migrants subsahariens c'est-à-dire les noirs qui essayent de passer de l'autre côté on va les empêcher de passer arrêtons les noirs on aura forcément des clandestins et vous voyez comment une politique peut rapidement devenir du racisme d'état ça se retrouve dans tous les pays et donc quelque part il faut faire très attention à vouloir radicalement séparer les termes on ne comprend pas ce qui se passe sur ces routes migratoires et on plonge des gens dans des grandes précarités je suis d'accord qu'il faut mettre au centre toujours la personne l'être humain et ses droits par exemple au niveau du sauvetage en mer il faut sauver tout le monde c'est un droit qu'ils ont et un devoir mais c'est important pour nous et ce n'est pas surprenant que la distinction entre réfugiés et migrants d'abord parce que les raisons pour lesquelles ils partent sont totalement différentes donc les réfugiés sont forcés à partir et ils ne peuvent pas rentrer donc c'est très clair heureusement la convention de Genève de 51 a été adaptée et assez flexible pour être interprétée en ligne avec le temps avec le développement par exemple pour protéger des personnes qui fuient la violence sexuelle etc. mais on trouve que c'est important au niveau des traitements des cas individuels parce que ça doit être un traitement individuel cas par cas de tenir compte d'une définition qui est dans le droit international celle des réfugiés cette année c'est une année très importante aussi parce que il y a eu beaucoup de discussions déjà l'année dernière au niveau du pacte mondial des réfugiés un pacte mondial des réfugiés qui devrait être approuvé par l'Assemblée générale qui ici aussi il y a une distinction entre le pacte pour les réfugiés et le pacte pour ce qui concerne le migrant ce que je voudrais aussi souligner c'est que l'accent par beaucoup d'états etc. a été surtout sur les frontières sur le nom érigé de murs empêché aux gens d'arriver et comme vous l'avez vu les routes en effet des réfugiés changent sont fluctuantes en raison des contrôles et des barrières qui sont qui sont érigées donc par exemple dans la Turquie il y a la route maritime terrestre vers la Bulgarie la Grèce la Roumanie etc. donc tout change mais il faudrait je pense mettre l'accent pas sur les frontières la protection des frontières mais la protection des individus donc sur les personnes qui pour des raisons différenciées doivent quitter leur pays je suis d'accord que les déplacés à l'intérieur de leur pays on voit en Syrie et dans plusieurs pays souvent partent pour des raisons de protection qui ressemblent beaucoup les raisons pour lesquelles les réfugiés partent mais ils n'ont pas eu la possibilité de trouver l'asile dans un autre pays et c'est pour ça que nous quand on parle des statistiques des personnes qui ont besoin de protection qui sont déplacées d'une façon forcée et on parle de tout le monde des réfugiés et des déplacés donc 65 millions qui sont encore un record des personnes déplacées mais je pense que si on mixe tout le monde si on 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 ne maintient pas le besoin de faire la différence entre des situations qui sont différentes y compris pour les cas vulnérables ou les les enfants non accompagnés on ne va pas aider à trouver une solution qui soit partagée qui soit en ligne avec des standards internationaux Sophie Bour rapidement pour qu'on puisse laisser quelques minutes pour les questions écoutez malheureusement je ne partage pas votre votre pensée selon laquelle c'est si simple que ça et que tout le monde peut être sauvé quelle que soit son origine bien au contraire ce qui se passe aujourd'hui au large des côtes libyennes c'est bien la démonstration qu'il y a une distinction faite quand les personnes viennent d'Afrique subsaharienne par exemple ou si elles venaient par exemple du costa concordia qui était en train de couler il n'y aurait pas le même problème pour mettre en place le sauvetage donc excusez-moi de revenir sur cette question là mais je ne suis pas d'accord je pense que le droit à assistance l'obligation d'assistance est menacée aujourd'hui sur des bases qui font peur qui sont des bases raciales et je pense que ces distinctions entre migrants et réfugiés n'aident pas la réflexion et que tout simplement l'obligation de porter secours à personnes en détresse excusez-moi je suis un peu fatiguée cette semaine bizarrement l'obligation d'assistance à personnes en détresse est menacée aujourd'hui pour certains pas pour tous pour les européens finalement on a tout ce qu'il faut comme mécanisme de sauvetage prêt à agir mais au large des côtes libyennes c'est beaucoup plus compliqué ou entre le Maroc et l'Espagne c'est beaucoup plus compliqué donc je pense qu'effectivement il faut s'inquiéter aujourd'hui c'est bien aussi le sens de notre pétition pas seulement de parler des menaces sur l'aquarius mais de parler des menaces sur le sauvetage en mer et sur l'obligation d'assistance à personnes en détresse on commence à avoir des attaques sur ces principes fondamentaux c'est grave merci beaucoup on va faire passer des micros dans la salle enfin je vais confisquer les micros de deux d'entre vous c'est le 1 et le 2 et je vous les rendrai évidemment désolé on a que 5-6 minutes parce qu'après il y a une performance puis un autre débat mais on peut prendre 2-3 questions quand même monsieur oui bonjour merci beaucoup pour toutes vos interventions j'ai une question qui enchaîne directement avec la dernière intervention de madame Beau donc les gardes-côtes ne respectent pas leur mission est-ce que cela peut remettre en cause leur mandat qui leur a été attribué par une procédure je suppose un minimum juridique les états contreviennent aux droits maritimes internationaux est-ce qu'ils ne peuvent pas être également sur le plan juridique poursuivis d'une manière ou d'une autre qui veut répondre malheureusement nous ne sommes pas garants du droit maritime international chez SOS Mitterlé donc c'est un peu plus compliqué que ça par contre ce que nous faisons et de manière renforcée depuis cet été c'est documenter toutes ces violations en ayant comme approche une transparence totale sur ce qui se passe au niveau de la passerelle de l'Aquarius pour que lorsque nous appelons les gardes-côtes libyens 8 fois d'affilée sans réponse alors que nous leur signalons justement un bateau en détresse ou toutes les autres entorses au droit qu'on a pu voir récemment nous les documentons sur un site qui s'appelle Onboard Aquarius en anglais et qui reprend le journal de bord de la passerelle du bateau et qui est disponible pour d'autres acteurs pour pouvoir éventuellement attaquer si c'était possible et nécessaire les responsables malheureusement à l'échelle de SOS Mitteranée notre mission c'est le sauvetage en mer déjà cette mission là vous avez compris elle est extrêmement menacée aujourd'hui donc nous n'avons pas la capacité d'aller au-delà de cela je ne vois pas constat mais c'est quoi les solutions parce que franchement madame a dit on sait déjà depuis longtemps ce qui se passe mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens ne partent pas de chez eux déjà pour venir il faut d'abord penser à ça comment faire pour qu'ils ne partent pas de chez eux donc je pense c'est une solution de citoyen il faut qu'on trouve des solutions pour qu'ils ne partent pas de chez eux mais moi j'ai pas de solution et les autres questions j'arrête parce que j'ai toute une liste et comme on n'a pas le temps quelqu'un a la réponse rapidement Mehdi puisqu'on va rester sur l'Afrique je vous l'ai dit en début les Africains sont ceux qui migrent le moins et les Africains qui se dirigent vers l'Europe ça représente qu'un petit nombre et surtout si en plus on enlève l'Afrique méditerranéenne l'Afrique du Nord et même en prenant la globalité du continent la majorité qui migre ont des bonnes raisons de le faire ils ont de la famille de l'autre côté donc toutes les enquêtes de sociologie qui ont été menées montrent que la majorité des gens qui essaient de venir en Europe ont des bonnes raisons de le faire ils font le choix déraisonnable de prendre des routes dangereuses mais pour des raisons très raisonnables donc peut-être qu'il faudrait remettre la possibilité aux gens de bouger et peut-être qu'en tout cas plus de visas de travail et peut-être ça diminuerait la pression et le deuxième élément c'est qu'il y a à l'intérieur de l'Afrique beaucoup de débats sur de savoir comment on va faire pour améliorer ceux qui migrent à l'intérieur du continent qui sont infiniment plus nombreux que ceux qui migrent à l'extérieur peu de 84% des migrants subsahariens migrent en Afrique et leur permettre d'avoir accès au droit parce que dans les pays africains aussi on ne considère pas toujours les étrangers de la meilleure des façons et tout le monde n'a pas vraiment accès au droit et là-dessus il y a un danger aussi si l'Union Européenne en plus ou d'autres institutions internationales mettent pression pour contrôler les étrangers déjà qu'ils en manquent ça rajoute de l'huile sur le feu mais il y a des possibilités oui il y a des choses à faire on va prendre une dernière question désolé mais la discussion pourra se continuer au forum en haut monsieur en haut oui bonjour André je suis le président de la Dream qui est partenaire et qui a un stand à côté on reçoit entre autres un grand nombre de demandeurs d'asile je croyais presque être un spécialiste mais en venant vous écouter j'ai appris que moi je voyais les Syriens dans des camps en Turquie et je viens d'apprendre qu'il y en a 600 000 qui vivent à Istanbul alors vous voyez il va falloir que je déformate un peu mon cerveau la dame posait une question elle disait mais il faut résoudre le problème pour pas que les gens s'en aillent mais enfin quand même il n'y a pas tant de pays que ça qui ont provoqué les conflits en Syrie en Irak en Afghanistan en Libye on sait que les 58 personnes sont des gens qui sont partis de Libye parce qu'ils n'en peuvent plus et on les comprend mais qui a provoqué ça il faut qu'on ait un peu de mémoire quand même nous avons un devoir je veux dire de recevoir les gens qui désirent partir comme ça parce que la situation est invivable mais cette situation là elle a été provoquée provoquée quand les stocks d'armes étaient pillés en Libye et que ça partait par colonne entière sur l'Afrique subsaharienne il y a des gens qui prévenaient ils le disaient mais il n'y a personne qui est allé les intercepter donc on a semé le chaos d'un mot j'aurais juste un mot c'est à dire qu'on est dans un monde interdépendant donc la situation que l'on crée ici elle peut avoir des conséquences ailleurs et l'ensemble des situations internationales auxquelles on a assisté sont l'illustration de ce phénomène d'interdépendance merci beaucoup à tous les quatre ce sera le mot de la fin moi je vous retrouve à 17h30 si vous voulez pour un grand entretien avec François Héran qui est tituleur au collège de France de la chaire migration et société et auparavant c'est à 16h30 c'est ça ici il y aura une performance inclue dans la thématique du Mucem